bonjour à tous voici votre horoscope de cette nouvelle lune magnifique du 13 mars vous pouvez si vous voulez vous abonner ou alors liker la vidéo ensuite vous avez les consultations avec zoé avec moi nos petits réseaux sociaux avec des jolis postes quotidiens avec une prévision 1 évidemment et ensuite bon vous avez évidemment votre horoscope du mois de mars signe par signe qui est en ligne de plus si vous voulez vos compatibilité astral avec votre ami avec n'importe qui même avec vos parents vous pouvez consulter 12 points love slash astro bélier et ascendant bélier dans cet horoscope de la nouvelle lune du mois de mars autant vous le dire tout de suite elle est magnifique je ne sais pas si vraiment elle va donner quelque chose de magnifique mais en tout cas sur le papier elle est vraiment très belle nous avons quatre planètes qui sont gros regroupés en poissons puisque c'est la nouvelle lune des poissons c'est à dire que c'est le soleil et la lune évidemment puisque c'est la nouvelle lune accompagnée par vénus planète d'amour qui est exaltée en poissons et par neptune planète d'amour universel et qui est également la maîtresse du signe des poissons donc c'est une configuration à mon avis assez exceptionnel qu'est ce qu'elle peut donner comme événement entre guillemets chez vous le bélier parce que c'est dans votre secteur 12 un secteur où on est plutôt plus passif qu'actif on subit plus les choses qu'on ne les initie un ou qu'on est à l'origine alors il peut se passer quelque chose dans le monde quelque part ailleurs qui va susciter votre compassion qui va vous faire tout d'un coup ouvrir votre coeur aux autres d'une manière générale pas quelqu'un en particulier mais voyez il y aura un espèce d'élan on peut dire que ça peut être un élan de de générosité de compassion vis-à-vis à mon avis du d'un pays ou comme d'une communauté peut-être qui aura été un qui aura subi des préjudices taureau et ascendant taureau dans votre nouvelle lune de ce mois de mars franchement elle est belle il s'agit donc de la nouvelle lune des poissons évidemment et elle alors vous avez le soleil et la lune en poissons évidemment et accompagné par vénus votre planète très bien placé en poissons 1 et neptune tout ça c'est conjoint sur les sur quelques degrés des poissons donc neptune qui est la planète maîtresse des poissons conjointe à vénus et à la nouvelle lune moi je trouve ça très beau formidable plein d'espoir en tout cas pour vous c'est dans votre secteur de projet d'espoir de du futur de l'anticipation voilà c'est le secteur 11 qui est un secteur verso donc il est très possible que on vous donne de l'espoir ou que ce soit vous qui entreteniez l'espoir de quelque chose peut-être parce que vous aurez entendu des nouvelles que vous aurez eu une information en tout cas vous 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 direz bon eh ben je vais bientôt pouvoir faire ci faire ça avec zoé on a on a pensé que peut-être on allait que la pandémie avait baissé on enregistre cette vidéo on est encore fin janvier donc on peut imaginer au 13 mars que la pandémie peut avoir sérieusement baissé et que eh bien certaines choses vont pouvoir refonctionner c'est une des interprétations possibles à cette jolie conjoncture parce que avec vénus il ya du bonheur il ya de la joie il ya un côté ouverture sur du possible gémeaux et ascendant gémeaux dans votre nouvelle lune du mois de mars elle est bon elle est très belle hein elle réunit donc le soleil et la lune plus vénus 1 et neptune maître des poissons donc neptune va diriger toute cette conjoncture alors elle est très belle sur le papier à et pour certains signes mais en ce qui vous concerne elle elle occupe le secteur 10 de votre zodiac c'est à dire celui qui gère votre vie professionnelle votre vie sociale tout ce qui est important finalement à vos yeux et la vie sociale est toujours très importante pour le gémeaux qui aime les relations qui a besoin d'être en relation avec les autres alors je ne sais pas si vous allez vous êtes en travail ou en télétravail en tout cas vous allez certainement soit avoir un nouveau supérieur vous allez beaucoup apprécier parce que quand même vénus et neptune il ya de l'amour bon je dirais pas un de l'amour au sens où on l'entend habituellement mais peut-être une peut-être que vous allez reconnaître à cette personne qui est au dessus de vous un talent ou quelque chose qui peut susciter votre admiration ça c'est l'interprétation positive on va dire de cette conjoncture mais bien évidemment vous le savez un surtout si vous êtes né autour des 11 12 juin ben neptune peut produire de l'illusion et donc de la désillusion quand elle arrive pile 1 en dissonance avec votre soleil ce qui est le cas donc vous pourriez avoir une prise de conscience qui va vous donner des opportunités et vous permettre en tout cas de voir beaucoup plus clair dans votre situation cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune il n'y a que du bon pour vous mais vraiment nous avons donc en ordre 1 en rang serré le soleil la lune donc c'est la nouvelle lune effectivement mais à côté d'eux se trouve vénus très forte en poisson et neptune qui est la planète maîtresse des poissons amour et compassion amour individuel amour universel c'est ce sur quoi la conjoncture vous dirige elle est c'est une nouvelle lune extrêmement pleine de sentiments de bons sentiments d'amour parfois universel alors je ne sais pas ce qui se sera passé mais vous serez reconnaissant à tout le monde ou alors vous aurez envie d'aimer tout le monde il ya quelque chose si vous êtes du troisième décan cette nouvelle lune s'adresse au troisième décan de tous les signes donc si vous êtes du troisième décan bon peut-être que vous êtes tombé amoureux que vous avez découvert quelque chose qui vous plaît énormément et qui fait monter en vous des sentiments presque mystique il ya une sorte d'élévation avec cette nouvelle lune qui démarre un cycle pour vous qui est assez positif et qui peut vous amener aussi sur le plan professionnel à avoir une mutation dans un endroit qui vous plaît énormément et vous allez être hyper content c'est pareil il ya quand même une sorte de bonheur dans cette configuration et pour chacun évidemment ce sera un bonheur différent lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune du mois de mars alors franchement c'est une espèce de de comment dire bon oui ça peut être une doryphorie il ya quatre planètes en poisson et un signe d'eau alors bon c'est pas trop votre tasse de thé mais vous allez voir que cette nouvelle lune est excellente en tout cas sur le papier le soleil et la lune sont donc réunis bon ça c'est normal en poisson mais ils sont également conjoints à vénus 1 une planète qui est très bien placée en poisson et à neptune qui est la maîtresse des poissons donc neptune va être la maîtresse de cette conjoncture qui est donc magnifique et bon c'est elle se passe dans votre secteur d'argent votre secteur de productivité donc on peut penser que vous allez retrouver bon tout de suite ou dans quelques temps en tout cas pas longtemps la possibilité d'être productif et de gagner de l'argent c'est très possible mais bon il ya neptune et neptune c'est une planète qui peut vous faire des promesses qui ne seront pas tenues ou des promesses qui vont être tenues beaucoup plus tard bon il on peut entretenir un petit peu une illusion avec neptune donc vous serez méfiant je pense que vous vous sentirez comme tout le monde le bon climat qui est lié à cette nouvelle lune mais quelque part le fait que neptune soit là bien il y aura de la méfiance et peut-être que vous aurez raison d'être méfiant bon on ne sait jamais parfois on nous fait des promesses et puis bon qui ont l'air extrêmement concrète et réaliste et puis bon il ya d'autres événements qui viennent un faire en sorte que on ne peut pas tenir cette promesse et donc vous tiendrez compte de ça vierge et ascendant vierge l'horoscope de cette nouvelle lune s'oppose à vous un mais bon c'est une très belle nouvelle lune 1 je les dis d'entrée de jeu nous avons donc face à vous le soleil et la lune ça c'est normal c'est la nouvelle lune et les deux astres les deux luminaires sont conjoints à la fois à vénus qui est exaltée en poissons et neptune qui est la planète maîtresse des poissons donc en ce qui vous concerne tout ça se situe dans votre secteur 7 qui est le secteur de la relation amoureuse de la relation à l'autre en général de tout ce qui peut se passer dans le monde extérieur qui peut vous venir du monde extérieur ou que vous pouvez donner un vous aussi au monde extérieur parce qu'il ya une notion de grande générosité dans cette nouvelle lune bon peut-être qu'il y aura un élan mondial de générosité à c'est possible puisque neptune est la planète de l'universel toutefois bon sur un plan plus personnel je dirais qu'il faut un petit peu vous méfiez parce que bon si vous êtes du troisième des camps un bien entendu ça concerne surtout votre des camps vous le savez neptune peut être trompeuse donc il est très possible que vous ayez fait une rencontre que il ya quelques temps que vous ayez été enthousiasmé par la personne que vous avez rencontré et puis à la faveur de cette nouvelle lune vous prenez conscience de quelque chose que quelque chose ne va pas tout à fait et je crois qu'il va falloir que vous écoutiez vos petites voix intérieures votre intuition tout ce que un tout ce que vous captez soyez attentif à tout ça balance et ascendant balance l'horoscope de cette nouvelle lune occupe pour vous le secteur du travail alors c'est une très belle nouvelle lune 1 le soleil et la lune sont conjoints en poisson et sont accompagnés c'est ça qui est un petit peu exceptionnel à la fois de neptune et de vénus et vénus est exalté en poisson quant à neptune c'est la planète maîtresse du signe donc tout va être très neptunien donc c'est votre secteur du travail qui est concerné et neptune étant une planète double on peut s'attendre à tout et son contraire 1 en ce qui concerne le côté positif il est très possible que vous ayez une belle réussite dans votre travail et que bon on vous fasse des compliments qui vous feront rougir tellement vous serez content d'entendre ce qu'on vous dit parce que il y aura une espèce de reconnaissance avec jupiter avec jupiter avec les poissons et bon tous les bons aspects il peut y avoir de la reconnaissance mais il peut y avoir aussi pour vous la peur de vous tromper de faire des erreurs de ne pas penser de manière raisonnable et rationnelle ça c'est la faute de neptune qui peut en effet avoir un côté très irrationnel mais peut-être aussi que vous travaillez sur quelque chose d'irrationnel ou qui n'est pas encore concret et que ça va vous demander un petit peu de temps pour que ça se concrétise ça pourrait être bon par exemple un projet que vous avez parce que quand même la balance a de très bons aspects cette année un projet du genre créatif et que qui sera certainement pas mis tout de suite 1 sur le marché on va dire scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette nouvelle lune alors vraiment c'est du gâteau je peux pas dire mieux pour le troisième des camps peut-être que vous n'en aurez que de vagues écho un tout dépend après de votre ascendant aussi un mais il se trouve que cette nouvelle lune se trouve donc en poisson un signe d'eau comme le vôtre elle réunit les deux luminaires soleil lune mais aussi et c'est ça qui est un petit peu exceptionnel vénus exalté en poissons et neptune maîtresse un des poissons donc nous avons deux planètes très fortes qui accompagnent le soleil et la lune qui sont également très fort alors tout ça met un projecteur sur votre secteur 5 qui est le secteur des sentiments d'un côté mais aussi de la création des loisirs des jeux pour y est peut-être gagné au jeu à sous cette nouvelle lune il ya un facteur chance un peut-être en tout cas votre créativité est à son maximum vous pourriez mettre en route un enfant ou un enfant symbolique c'est à dire un projet mais toujours dans le côté créatif puisque on est en secteur 5 alors maintenant du côté des amours bon ça peut être aussi extrêmement positif vous pouvez vous laisser aller à éprouver des sentiments et même à les montrer ce qui n'est pas toujours facile pour un scorpion le vrai scorpion étant très réservé très un très mystérieux sur ce qu'il ressent il préfère faire ressentir aux autres sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette nouvelle lune et il ya quatre planètes dans votre secteur 4 et le secteur de la vie intime du foyer de la famille du passé aussi donc il y a quatre planètes dont évidemment le soleil et la lune puisque c'est la nouvelle lune mais ils sont conjoints tous les deux à vénus planète d'amour très forte en poisson et à neptune planète de l'universel qui est encore plus forte puisque c'est la planète maîtresse un des poissons donc il ya quelque chose dans votre vie intime qui peut soit vous apporter du bonheur une sorte d'exaltation intérieure quasi mystique quelque chose que vous vous sentirez brancher un finalement sur le monde sur l'universel peut-être bon il ya une notion de religion là dedans dans le sens où vous vous sentez relier un bien évidemment ça c'est l'aspect très positif de cette nouvelle lune mais étant donné que c'est une je veux dire on est dans un signe double les poissons comme le vôtre un d'ailleurs il peut y avoir aussi quelque chose de plus négatif par exemple vous pouvez vous rendre compte que vous recherchez un espèce d'idéal que vous ne pourrez pas trouver parce que tout ce qui est idéal finalement bon ça reste du domaine de de l'idée en tout cas du du ressenti mais concrètement réaliser quelque chose d'idéal c'est vraiment impossible donc vous êtes peut-être dans une recherche qui n'aura pas de fin vous savez une espèce de quête sans fin Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de cette nouvelle lune vous avez beaucoup de choses à y trouver et certainement du plaisir et du bien-être étant donné que quatre planètes se trouvent en poissons le soleil et la lune bien entendu puisque c'est la nouvelle lune mais aussi vénus et neptune deux planètes d'amour vénus étant exaltée en poissons est très généreuse très oblative très voilà dans dans une compassion vis-à-vis des autres et neptune qui est une valeur supérieure de de vénus donc un il ya encore plus d'amour de compassion de générosité alors ça s'adresse bon à votre entourage ou alors à certaines personnes que vous connaissez qui ont des problèmes et bon il ya une notion quand même avec neptune de de vouloir donner quelque chose de vouloir soigner ou de vouloir aider en tout cas vous chercherez des idées pour venir en aide peut-être à un pays en difficulté ou à une communauté qui connaît des problèmes bon c'est c'est elle est belle cette nouvelle lune elle ne peut pas produire vraiment quelque chose de de difficile mais il ya peut-être eu auparavant des événements qui peuvent conduire à ce que tout le monde est cette notion de 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 comment dire qu'il faut se montrer généreux vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une d'une population qui peut être en détresse par exemple Verseau et ascendant Verseau dans l'horoscope de cette nouvelle lune il ya quatre planètes dans votre secteur d'argent moi c'est aussi un secteur de possession d'acquisition donc on va voir ce que ça signifie à la fois au plan concret et un au plan symbolique en tout cas nous avons le soleil et la lune c'est normal c'est la nouvelle lune plus conjoint au soleil et à la lune vénus exalté en poissons et neptune qui est la planète maîtresse des poissons donc si vous êtes du troisième des camps en plus de ça vous avez jupiter qui arrive dans votre des camps donc moi je dirais que vous pouvez avoir une chance absolument exceptionnel peut-être sur le plan financier qu'on va vous proposer quelque chose une activité qui peut beaucoup vous rapporter disons que c'est vraiment l'explication rationnelle de cette conjoncture maintenant bon il y a aussi vénus et donc une notion que l'amour peut être là que le 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 vos besoins amoureux sensuels peuvent être extrêmement accentué peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez besoin de la présence de ce quelqu'un mais d'une manière presque je dirais pas mystique mais bon qu'il ya quelque chose de très très exaltant dans ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne maintenant je vous dis ça peut être adressé aussi à une population à une communauté à quelqu'un qui va être avoir de gros ennuis et vous ressentirez une énorme compassion avec besoin d'aider l'autre poisson et ascendant poisson c'est votre nouvelle lune et elle est comme je le disais superbe à bien des égards nous avons donc dans votre signe ce qui représente votre ascendant finalement puisque je ne l'ai pas je n'ai pas votre thème mais donc on dit que le poisson c'est votre signe ascendant votre signe et votre ascendant donc le soleil la lune sont réunis plus vénus et neptune alors vénus est exaltée dans votre signe et neptune c'est votre planète maîtresse donc c'est une configuration un peu exceptionnelle pour une nouvelle lune parce que elle elle éclaire très fortement à la fois votre manière d'aimer mais aussi votre générosité votre capacité à être dans la compassion à vraiment à vouloir soigner les autres à jouer les mères Teresa comme je dis souvent le poisson est à un côté quand même de s'occuper beaucoup plus des autres que de lui-même donc c'est le côté positif de la conjoncture qui peut vraiment vous pousser à venir en aide à une communauté qui qui bon un pays je sais pas ou des amis qui ne vont pas bien maintenant bon sur le plan un plan plus personnel vous pouvez aussi être en train de vous apercevoir que vous avez fait un mauvais choix que vous êtes dans une relation amoureuse qui ne vous convient pas si c'est le cas il faut vraiment réfléchir à la meilleure manière de sortir de cette relation sans que ça fasse de dégâts je vous souhaite une bonne nouvelle lune ce sera peut-être la première bonne nouvelle de l'année si vous voulez plus d'astrologie vous allez sur rtl.fr sur le 3210 ou sur le site du figaro tv magazine vous allez sur le site du figaro tv vous allez sur le site du figaro tv vous allez sur le site du figaro tv qui vous allez sur le site du figaro tv